Sur les routes des Etats-Unis, Marine et Mehdi, 27 et 29 ans. Un an et demi que ce couple de Français voyage dans ce bus scolaire aménagé. Décor grandiose de l'Ouest américain, les grands espaces loin des villes, aujourd'hui ils arrivent sur le lac Tao, côté Nevada. Bon ben là on va faire du paddle sur le lac Tao. Il est ingénieur chez Google, elle est conseillère en bien-être. Tous les deux peuvent travailler en distanciel à 100%. Alors, après leur journée en ligne, devant l'ordinateur, ils découvrent les lacs, nagent, plongent. Ils ont quitté New York pour cette vie au grand-père. C'est trop bien. L'eau elle est magnifique, c'est transparent, mais tu vois la profondeur jusqu'à hyper droit. L'achat de ce bus leur a coûté moins de 6 000 euros. Aménagement optimisé, étagère bricolée, frigo minuscule, salon cosy et bureau prêt à tout moment. On a, si ça ne dérange pas, une table pour laquelle on mange et on travaille. Et après, là on a une batterie et l'électricité qui est générée par des panneaux solaires. Un peu plus moderne, le camping-car de cet autre couple de Français. Florence et son mari, Dominique, vivent aux Etats-Unis. Ils sont restaurateurs en Caroline du Nord. Ils sont en vacances cette semaine dans l'état de New York. Ce soir, ils arrivent au camping. Il y a le petit camping-car et il y a le gros. Petite manœuvre avant d'accéder à un certain confort. On peut remplir nos réservoirs quand on part pendant 2 ou 3 jours. Ou alors on peut se connecter directement, comme ça, c'est-à-dire qu'on a l'eau comme à la maison. Ces passionnés de voyage n'iraient à l'hôtel sous aucun prétexte. Un de leurs moments favoris, l'apéritif, devant le camping-car. Après une grosse journée, un petit peu de réconfort. Tiens, la sienne aussi. Merci. Le soir, être dehors, au frais, ce qui change de la routine de la vie de tous les jours, quand on est à la maison, au boulot, métro-boulot-dodo, ça c'est vraiment complètement l'opposé. Au réveil, ils sont déjà à nouveau sur les routes. Direction les chutes du Niagara. À la frontière entre les Etats-Unis et le Canada. Une merveille qu'ils découvrent d'abord à vélo. On va aller jusqu'au fond, là-bas, sur la droite. Puis, promenade en bateau au pied des chutes. La brume et la liberté de se déplacer, selon ses envies. Pouvoir se permettre de temps en temps de s'arrêter où on veut, quand on veut, et puis d'admirer cette nature qui est fantastique. Donc ça, c'est vraiment notre idée du camping-car. Je suis très impressionnée, vraiment. C'est magnifique, c'est magnifique. J'ai pas de mots. Pendant ce temps, Marine et Mehdi roulent toujours. Dans un quart de mile, prendre à gauche sur Nevada 28 Ouest. 32 000 kilomètres parcourus depuis leur départ de New York en juin 2020. Quand on avait traversé l'Utah, mais ça n'arrêtait pas. C'était des scenic roads, c'était des canyons sur canyons, etc. Et oui, il y a une sensation de... On est tout petit comparé à la nature. Il y a une sensation de waouh. Défilés de paysages plus somptueux les uns que les autres. L'idée, c'était de recycler quelque chose. En fait, ce school bus, pendant 10 ans, il a transporté des enfants dans l'Ohio. Et c'était hyper intéressant de leur donner une vie. Ce soir, c'est dîner au bord du lac. Repas poème et vus imprenables. En fait, ce style de vie n'est pas du tout fait pour que tu consommes. Que tu consommes, qu'est-ce que tu as besoin ? Pas l'extra. C'est-à-dire que tous les verres que tu allais boire avec tes potes, les restaurants, on en fait très très peu. 442e jour de voyage sur les routes américaines pour Marine et Mehdi. C'est ça, c'est ça. J' радoue, j' nest contente. C'estamiento de avec tes petits.